Salut tout le monde ! Comment installer le tout nouveau Windows 11 ? Alors il faut savoir que la mise à jour est gratuite si vous avez déjà une licence légale Windows 10. Si vous avez une ancienne version ou un autre système, là évidemment Windows 11 est payant. Mais voilà, si comme moi vous avez déjà un véritable Windows 10, eh bien faisons la mise à jour ensemble, voyons toutes les possibilités et la première étape est de voir si notre ordinateur est compatible avec Windows 11 évidemment. Faisons cela ! Allez donc par exemple sur Google, tapez Windows 11 et vous tomberez assez facilement sur le site officiel Microsoft.com Windows 11. Cliquez dessus et un peu plus bas dans la page, après quelques petites annonces des nouveautés et autres, eh bien voilà, vous avez préparez-vous, vérifiez la compatibilité, téléchargez l'application contrôle d'intégrité du PC, faites-le ! Voilà, c'est téléchargé, je le lance pour voir si mon ordinateur est bien compatible avec Windows 11. Vous devez donc accepter les termes du contrat, installer, c'est parti ! Et ensuite, ouvrir l'application contrôle, terminé ! Et là, vous pouvez cliquer sur vérifier maintenant, c'est parti ! Et là, directement, il me prévient que mon PC répond aux exigences Windows 11, c'est parfait ! Vous pouvez cliquer sur afficher tous les résultats pour qu'il vous le prouve selon les capacités de votre ordinateur. Si votre ordinateur est donc compatible avec Windows 11, allons voir si la mise à jour Windows nous le propose déjà. Pour y accéder facilement, cliquez sur la petite loupe et tapez « Mise ». Et là, normalement, vous accéderez à rechercher les mises à jour directement. Ou alors, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton « Démarrer » et aller dans « Paramètres », puis « Windows Update » ou « Mise à jour » selon le cas. Vous accédez donc directement à Windows Update. Et là, il nous met donc que mon PC peut fonctionner sous Windows 11, vu que cela a déjà été vérifié, mais il ne me propose pas la mise à jour tout de suite. Deux solutions alors, attendre quelques jours ou quelques semaines que Windows Update nous le propose directement. Ou alors, si vous êtes impatient comme moi, allez sur le site officiel que je vous propose en description de cette vidéo, c'est-à-dire le site téléchargement de logiciels de Microsoft, où là, nous avons donc le lien de téléchargement de Windows 11. N'hésitez pas à cliquer sur « Avant de commencer » pour avoir quelques petites infos d'usage avant de lancer cela. Vous voyez donc, par exemple, les conditions pour pouvoir l'installer sans problème. Par exemple, il faut au moins 9Go d'espace disque libre. Pensez-y, donc faites un petit nettoyage si nécessaire. Normalement, si vous ne faites qu'une mise à jour, il gardera tous vos dossiers et fichiers. Mes conseils, faites une sauvegarde auparavant sur un disque dur externe ou sur une autre partition. On n'est jamais trop prudent. Pensez à tout ce que vous avez sur le bureau, dans mes documents, etc. Mais voilà, si vous voulez une simple mise à jour et que vous êtes réellement prêt, que vous avez bien tout lu, alors cliquez sur « Télécharger » et suivez les instructions. Et voilà, après un peu de patience, le téléchargement, l'installation et quelques redémarrages de l'ordinateur, me voici sur Windows 11. Et vous le voyez ici, grande différence directement visible. C'est la barre des tâches qui change un peu. Maintenant, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez faire plein de choses avec. Mais vous voyez déjà l'apparence un peu différente. Ici, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les petites nouveautés et je vous guiderai dans ces fonctions les plus basiques. C'est promis. Merci d'avoir vécu cette petite vidéo avec moi. Bonne installation de Windows 11. Profitez-en bien et à très bientôt.